Je suis Gautier Capuçon, violoncelliste. J'ai initié le festival Un été en France après le premier confinement pour aller à la rencontre du public et offrir des concerts gratuits dans les villes et villages de France. Mais cette année, avec le soutien de Société Générale, j'ai voulu partager ce bonheur avec 27 jeunes instrumentistes et danseurs pour les aider dans cette période difficile à retrouver le chemin de la scène. Également avec nous, plus de 200 enfants et adolescents de l'association Orchestre à l'école, dont je suis le fier ambassadeur. C'est une véritable troupe qui est partie avec moi sur les routes de France. En concevant tous ensemble un spectacle musical, musiciens, danseurs et collégiens ont créé des passerelles entre générations et disciplines, mais surtout ont pu partager avec le public le bonheur d'être à nouveau ensemble et tout simplement de revivre. Cette aventure, c'est celle d'un été en France, leur aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci ! Pourquoi vous vous êtes inscrite à ce projet aujourd'hui ? On vit une période un peu particulière où on n'a plus trop l'occasion d'expérimenter la scène. J'aime tellement jouer qu'en fait, il y a une espèce de feu un peu intérieur qui fait que parfois j'ai du mal à me canaliser un petit peu. Et en même temps, c'est aussi pourquoi je fais de la musique, c'est aussi pour sortir un peu toutes les émotions. Et moi, ce qui me motive, premièrement, c'est de pouvoir jouer avec vous, partager la même scène et ensuite pouvoir acquérir de l'expérience dans un cadre qui est un peu moins conservatoire ou moins sérieux, on va dire. Pour moi, ce que je cherche dans ce projet, c'est de partager et transmettre autour de l'orchestre à l'école. J'ai envie de dire, ben non, c'est possible. Lucie Fayol, tromboniste. C'est vrai que son envie de transmettre est contagieuse. Son chemin, sa modestie. Et pour les jeunes, je pense qu'elle peut avoir un vrai impact. Pour une femme tromboniste. Elle a envie de donner à son tour et de donner par son instrument, mais avec la musique en règle générale. Elle avait les yeux qui brillaient. Moi, c'est un grand oui aussi. Bonjour Lucie. Bonjour Lucie, ça va ? Heureux de te retrouver. On est vraiment très heureux de t'annoncer que tu feras partie de l'aventure Un été en France et donc que tu feras la première partie de Certaines dates avec Gautier Capuçon. Tu vas partager toi un plateau avec Rachel Sinzel qui est violoniste et puis Julienne Guyenne qui est pianiste. Donc toutes les trois, on va vous mettre en contact dès demain. Moi, je vous invite à imaginer un programme de 30 à 40 minutes. Soyez créative, vous avez piano, violon, trombone. Donc on a des registres très variés. Donc je me réjouis de te retrouver. Encore un grand bravo à toi Lucie. Et puis on se retrouve très vite. Merci beaucoup. J'ai découvert la musique grâce à mon frère. Comme on est jumeaux, forcément on se suit. Et j'ai voulu faire du piano. Au bout d'un moment, mon professeur de piano, au bout de quelques mois, il m'a dit « ça risque d'être compliqué avec tes mains, ton handicap. » Donc il m'a orientée vers le trombone. Mais j'ai vraiment eu un déclic musical. La passion qui est née. Le trombone, c'est un peu mon identité. Des fois, j'arrivais au lycée parce que j'avais mon instrument sur le dos. C'était ma fierté. Et des fois, quand on a une différence, c'est un peu compliqué. Mais c'est pour ça que le trombone m'a permis de m'exprimer, de me dévoiler aussi. Ça m'a sauvé la vie. C'est mon moteur, mon essence. Ma vie. Lucie, Rachel et Julie, les trois jeunes musiciennes à qui j'ai proposé de composer le programme des premiers concerts de la tournée, ont souhaité rencontrer les enfants de l'Orchestre à l'école de la Vallée de Saint-Brieuc pour répéter avec eux les différentes pièces qu'ils joueront ensemble. Orchestre à l'école, c'est ce magnifique dispositif dont je suis l'ambassadeur qui offre gratuitement à 42 000 enfants dans toute la France la possibilité de pratiquer un instrument dans le cadre scolaire au sein d'un orchestre. Et comme vous le savez, on va jouer avec Gautier Capuçon. Ils vont jouer aussi avec nous Rachel, Lucie et Julie. C'était important pour nous de pouvoir vous voir et surtout, on est très touchés de pouvoir faire de la musique avec vous. C'est quelque chose d'important et c'est super et il faut en profiter un maximum parce que la musique, c'est quelque chose qui fait du bien. Dans cette tournée, ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'orchestre à l'école parce que c'est un dispositif qui me tient à cœur parce que c'est la culture pour tous mais aussi à aller chercher des jeunes qui n'auraient peut-être jamais pensé faire de la musique tout simplement ou bien qui sont dans des situations difficiles parfois. La pédagogie, c'est quelque chose de très important dans ma vie. Pourquoi vous appellez la sérise ? Vous êtes l'orchestre, donc vous êtes une unité et nous, on est solistes parce qu'on est seuls. Enfin, on est entre guillemets seuls dans nos voies respectives. Mais on fait partie du même groupe que vous. Et on peut applaudir nos solistes quand même. Bravo à vous. Bravo à vous. Eh, ça va ? Allez, ça va ? Ouais, ça va ? Vous êtes un peu plus léger que moi. Ça va faire bizarre. Il va y avoir beaucoup de monde et je pense qu'après la période qu'on a vécu, c'est vrai que ça va nous faire un peu drôle de voir autant de monde, je pense. Ouais, mais ça fait du bien. C'est ça qui me stresse. Bah, je sais pas, on m'a dit qu'il y aurait entre 600 et... Je n'en pense pas à ça. Je te jure. Non, mais c'est vrai. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué devant plus de... Je sais pas. De 30 personnes. De 30 personnes, oui. Ça va ? Ça va. Alors, comment vous vous sentez ? Ça, ce sont les moments importants avant le concert. On peut avoir quelques minutes et vivre l'instant présent. Même si les journées passent trop vite. Cinq minutes où on se ressource et où on oublie tout. Je vous présente, monsieur le maire. Bonjour. Bienvenue à cet plaisir. Merci. Donc, vous avez combien de personnes ce soir ? Normalement, 500. 500 assises. Mais je pense que derrière le pont, ça sera... D'accord, donc les gens peuvent venir aussi. Oui, c'est en très libre jusqu'au pont. Ils ne pourront pas pénétrer sur l'ensemble du concert, mais ils entendront quand même. C'est ça. Ok, bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous. Merci. Alors... Est-ce que c'est là ? Bien sûr. Ah oui, toujours très fière de voir ma petite fille. Alors ça... A tout à l'heure. Ça va, Lucie ? Ça va. Tu te sens content ? Un peu stressée. Ouais, ça monte, un peu. Ça va, là. Donc, tu donnes à l'ordre. Il faut apprivoiser le trac. C'est notre meilleur ami. Allez, c'est parti. Merci. La scène est à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis longtemps. Oui. J'étais contente. Oui, j'étais contente. C'est extra cool. Ouais, je pense. On a... On était très heureux. C'est chouette. Non ? Vous aviez l'air super à l'aise. Après, je me rends s'est lâchée. Franchement... Mais ouais ! Je me suis lâchée. Vous avez respiré. C'était beau dès le début. Je me suis dit, wow, génial. C'est génial. Après, c'est sûr que voilà, plus le concert avance, mais vous étiez super concentrées. C'était très, très beau. Vous avez pris du plaisir ? Oui. Bon, ça, c'est bien. C'est essentiel. Après leur concert en soliste, Lucie, Rachel et Julie vont cette fois pouvoir partager la magie de la scène de Château-Giron avec les enfants d'orchestre à l'école. Salut, les enfants ! C'est lui ! Ah, c'est lui ! Eh, c'est moi ! Ah, c'est lui ! Ça va ? C'est votre chica poussin. Ah, c'est bien ! Il est à côté, t'as plus long derrière toi. Ça va ? Oui. Vous êtes chargé. Ah, t'as des cheveux ? Oui, c'est cheveux. Tu t'es bien coiffé. Ah, ben, je me suis préparé pour le concert. Bon, on répète à quelle heure ? Deux heures, c'est ça ? A priori, mais ouais. Ce que j'aime beaucoup dans l'enseignement, c'est de voir des personnalités au début toutes timides et après, un élève qui s'ouvre. J'ai pu l'aider à prendre du plaisir, à se travailler son instrument et à se retrouver avec lui-même. T'étais prêt à partir, je faisais un sprint. Tu vois ? On t'essaie de faire ça ? On fait comme on a dit. 3, 3 welte qu'il y напyde. Et encore, il s'est soutien. Applaudissements. Ce qu'ils font, c'est pour moi extraordinaire, c'est essentiel vraiment dans l'éducation, dans le développement d'un enfant. Et l'expression par l'instrument, avec ses petits camarades, respecter le petit copain à côté qui se trompe, aider l'autre à prendre la patience, la persévérance. Ils vivent des moments, et moi aussi, auprès d'eux, ils vivent des moments extraordinaires. Moi j'en ai les larmes aux yeux parce que je vois leurs yeux briller, je vois ce qu'ils ressentent. C'est comme de prendre une photo avec nous. Passe un bel été. Yes. C'était cool qu'on ait joué ensemble et tout. Bah rentre bien, en tout cas ça m'a bien fait plaisir d'être avec toi et check. Moi aussi ça m'a fait plaisir. Bah avec plaisir, plaisir partagé. Salut. Lucie, Rachel et Julie ont réussi à partager leur passion avec ces jeunes, et grâce à leur belle collaboration, elles sont devenues de vraies amies. Elles ont devant elles une magnifique route qui les attend. Qui vote pour la version chantée ? Ouah, on se contonne.